Bonsoir Patrick, merci de me répondre pour ce deuxième rendez-vous de Allo C'est Qui. On est au sixième jour de confinement, je te présente rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es médecin anesthésiste, réanimateur et surtout directeur médical de la société DocEver qui médicalise énormément de coureurs chaque année sur les événements internationaux qui sont le marathon de Paris, l'UTMB et aussi des épreuves de l'Ultra Trail World Tour dans ce qui nous concerne. Est-ce que tu peux nous décrire, comme je pose un peu cette question à tout le monde, l'environnement dans lequel tu es et d'où tu arrives ? Parce que je vois que tu as encore un masque autour du cou. Alors oui, la vie a complètement changé. Aujourd'hui, comme nous tous, on est assujettis au confinement. Alors comme médecin, bien sûr que non. Et encore moins quand on a du matériel comme on a dans notre société. On est sur le front. J'arrive à l'instant de l'hôpital de Villefranche où on vient de monter un PMA avec 20 lits de réanimation car les urgences sont en train d'affluer. Le nombre de patients graves augmente d'heure en heure. Donc on est face à une situation de guerre. Plus aucune activité de programme réglé dans les blocs opératoires. On est passé à plus rien. À un système où on doit uniquement s'adapter face à la pandémie qui est en train de nous envahir à la vitesse VV prime. Donc restez chez vous. C'est déjà mon premier conseil que je veux vous donner. Restez, restez chez vous. Les situations, ça ne fait vraiment pas rire. Le temps qu'on monte le PMA aujourd'hui, on a vu sept ambulances, des pompiers, dont une avec des gens en arrêt cardiaque. Donc la situation ne fait vraiment pas rire. On ne rigole pas du tout. Et PMA, tu peux nous dire ce que c'est PMA ? Parce que moi, je ne connais pas non plus. Donc en fait, l'hôpital de Villefranche a déjà doublé sa capacité d'accueillir des patients lourds. Et pour faire du triage à la porte d'entrée, il faut monter des tentes avec une capacité d'accueil de patients avec des rampes d'oxygène, du matériel médical. Et donc on a monté les tentes. Donc on apporte des outils qu'on utilise d'habitude dans les grands rassemblements sportifs, qu'on utilise sur le Marathon de Paris ou d'autres événements. On a des grandes tentes et des grandes logistiques qu'on utilise dans le désert ou dans d'autres courses que vous côtoyez. Ces postes médicaux qu'on côtoie sur nos courses de trail ou nos marathons, on met notre matériel à disposition des services. On a complètement changé notre activité. On ne s'occupe plus du tout des coureurs, mais on s'occupe de cette pandémie qui nous fait très, très peur, nous sur le terrain et qui sommes confrontés à ça. Vous voyez, j'ai encore le masque et j'ai de l'hydrogel en permanence. J'ai des masques en tissu. Baladez-vous avec des masques. On ne le dit pas assez, mais il vous faut des masques. Donc, ou inventez-les, faites des masques en tissu. Ça, c'est un masque en tissu fait main. Vous pouvez très bien aller faire vos courses avec vos masques en tissu. Et puis, on va parler, je pense, un peu de pratique sportive dans cette période. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Non, mais justement, alors là, aujourd'hui, toi, tu préconises le masque. Tu es au contact avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous dit que les masques, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut suivre quoi ? Parce qu'on a l'impression d'être perdus dans cette cacophonie médiatique et de communication. En fait, la stratégie du gouvernement, elle a été de nous isoler pour éviter de regroupements, pour éviter la transmission inter-individu. Si vous pouvez vous fabriquer des masques quand vous êtes dans des situations où vous êtes confronté à d'autres personnes, c'est bien d'emporter, parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte. On peut être porteur du virus sans avoir de symptômes. Il y a une période où on n'a pas encore les symptômes et on est porteur et on se le répand entre nous. Et donc, si vous avez des contacts, même au supermarché, portez un masque. C'est une prévention. On sait qu'on est en flux tendu à l'heure actuelle sur le nombre de masques. C'est un train tout doucement d'arriver. Demain matin, sur Lyon, on va nous répartir les masques. L'Agence régionale de santé va nous répartir les masques. Mais c'est vrai qu'on est en flux tendu. Mais fabriquer les antissus, ça proteste toujours. C'est un peu un geste barrière, comme pousser dans son coude. C'est un geste barrière qui ne peut pas faire de mal. Vous le lavez régulièrement et vous le faites en tissu. Ça ne fait pas de mal. Ça peut nous protéger. Le masque est un élément parmi tant d'autres pour éviter que les postillons, les gouttes qui portent le virus passent d'une personne à l'autre. Alors, c'est sûr que le confinement est une solution. Mais si vous allez faire des courses, vous rencontrez forcément des personnes. Donc, mettez des masques. OK. Donc, si on vient à cette histoire dont tu parlais tout à l'heure de sport qui nous concerne et qui nous occupe habituellement 50-60 % de notre temps, en tout cas, nous, en tant que professionnels aussi de cet univers, est-ce que tu penses qu'à un moment, on va pouvoir reprendre ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as des infos contraires à ça ? On parle de 15 jours de plus, d'un mois de plus ou est-ce qu'on n'a aucune visibilité là-dessus ? Alors, tout d'abord, la pratique du sport et la période actuelle. J'ai envie de vous pousser tous, autant que vous êtes, à faire du sport dans vos appartements. Pour ceux qui sont dans des espaces verts, un peu comme moi, à l'heure actuelle, n'hésitez pas, si vous êtes seul, mais évitez les attroupements à aller faire du sport avec votre autorisation, bien sûr, votre papier, parce que les forces de l'ordre peuvent vous sanctionner. Donc, pour attirer le sport en plein air, vous n'aurez pas de risque de rencontrer le virus en plein air dehors. Mais par contre, dans cette recommandation, je vais vous inviter à ne pas prendre des sentiers complexes, techniques, parce que l'entorse qui nécessite l'hôpital, qui nécessite la radio, là, vous allez vraiment gêner notre société parce qu'on n'a plus la capacité d'accueillir la petite entorse. Notre système de santé, il est priorité Covid, donc on ne peut plus, donc soyez d'une extrême prudence si vous pratiquez en dehors de l'appartement, mais vraiment, pas de sentiers dangereux, pas de sentiers techniques. Alors, ça fait tellement du bien, donc continuez à pratiquer, même dans votre appartement, faites des exercices en appartement. Il y a plein de tutos sur Internet, utilisez ces tutos pour vous occuper dans votre appartement, dans votre maison, et si vous avez des petits sentiers, mais vraiment sans aucun risque, parce que franchement, le bête-accident, j'ai envie de vous dire, c'est bon, mais pas de bête-accident, là, il faut vraiment une grande, grande prudence. Ok, puis je vois aussi un élément que tu as juste derrière toi, c'est que tu as du bois à scier ou à couper. Effectivement, ça peut être une activité physique, mais aussi faire attention à ne pas utiliser une tronçonneuse ou une scie circulaire, quoi. Voilà, exactement. Tout ce qui est geste de la vie domestique que vous pouvez avoir, les accidents domestiques, faites très, très attention, parce que ça peut conduire à un passage à l'hôpital, et l'hôpital, ce n'est pas le moment pour ce genre de petit accident domestique. Après, tu me posais la question, quelle visibilité on a ? Je suis très inquiet, je suis très, très inquiet, la visibilité. Je pense que 15 jours, c'est bien en deçà de ce qu'on va devoir vivre. On a 11 jours de retard par rapport à l'Italie, où on a eu 11 jours de décalage par rapport à l'Italie. L'Italie, on va être au moins, donc je pense que déjà un mois, ça va être, je pense qu'on va rapidement nous annoncer encore un confinement plus serré, et on va rapidement nous annoncer encore 15 jours. Alors après, auprès de l'ITRA, on a essayé de communiquer un tout petit peu, parce que le trail est en train de vivre un véritable deuil, parce qu'il n'y a plus moyen d'organiser des courses. Donc on n'a encore aucune capacité, mais on a passé un message au travers du site de l'ITRA pour demander aux organisateurs, en fonction de l'endroit sur la planète où ils sont, quand est-ce qu'ils vont avoir l'autorisation de leur gouvernement. Donc via le site de l'ITRA, dès qu'on aura un pays qui recommencera à organiser des courses, on s'est un peu dit qu'on allait le communiquer à la communauté des trailers. Donc dès qu'on sait quel pays reprend l'activité sportive, ou en tout cas l'autorisation d'organisation de courses, on vous le fera savoir, mais c'est vrai qu'on est un peu anxieux. Essayez de trouver vos solutions pour faire votre pratique sportive. Vous êtes tous en manque de sport, j'en suis convaincu. Le plein air, cette liberté, cette évasion, ça sera encore meilleur qu'on vous y retournerait. Mais là, pour l'instant, pensez à notre société, vraiment pensez à notre société. Moi, en tant que médecin, ce que j'ai vu aujourd'hui et ce que je vais vivre dans les prochains jours, c'est qu'on a le froid dans le dos. Nos confrères qui nous téléphonent de l'Est et qui nous donnent des nouvelles, des services qui d'habitude intubent une à deux fois par jour, une à deux fois par mois, intubent jusqu'à 25 fois par jour. 25 fois par jour, on passe de une à deux fois par mois à 25 fois par jour. C'est délirant. Phénoménal. OK, merci Patrick. On va te laisser te reposer parce que je pense que tu retournes sur le front demain puisqu'on parle de guerre. Merci beaucoup. J'espère que les consignes vont passer. Et puis bon courage. Et pareil, à bientôt dans d'autres conditions au bord des sentiers. Merci à toi pour cette interview, Fred. Et puis bon courage à vous tous. Allez, on va y arriver. Encore un peu de temps, mais un peu de bon sens et on va y arriver. Bon courage à tous. On se retrouvera tous sur des chemins de trail un de ces jours. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501